Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Gabriel Ressus. Alors, avant que la vidéo commence, on ne dit pas Gabriel Jésus. Voilà. C'est comme les personnes qui disent James Rodriguez. Ça se prononce Rames. Merci. Aujourd'hui, les mecs, on va parler de Gabriel Ressus. J'ai vu que ce joueur, il me revenait pas mal de fois en commentaire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur lui, à savoir le joueur brésilien qui évolue actuellement à Manchester City, Gabriel Ressus. Né le 3 avril 1997 à Sao Paulo, dans un quartier très pauvre. Ça a été assez dur pour lui. Il a connu la mort de son père très jeune. Ses premiers pas au foot se feront à l'âge de 13 ans, en 2010, dans un club amateur local. Tout se passe bien pour lui. Il impressionne son club et il est directement repéré par beaucoup de clubs brésiliens. Ses qualités de dribble, sa rapidité ainsi que sa finesse technique sont reconnues. Suite à ça, le prodige brésilien rejoindra le club Palmeiras deux ans plus tard. Gabriel est donc âgé de 15 ans. Arrivé dans le club, il participe à un tournoi U15 et inscrit un total de 29 buts. Les dirigeants sont impressionnés par les performances de Gabriel Ressus. Il continue alors son aventure avec Palmeiras et continuera toujours d'impressionner. Peu de temps après, avec les U18 du club, le joueur explose les compteurs en inscrivant 54 buts en 48 rencontres. Et ainsi, il mène son équipe vers la deuxième place du championnat. Les chiffres font beaucoup parler. Ces statistiques reflétaient les performances de Messi ou encore de Ronaldo. Peu de temps après, avec les U20, il finit meilleur buteur du tournoi de Sao Paulo avec 5 buts marqués dans la compétition. Le club n'attend plus et fait directement signer à Gabriel Ressus son premier contrat professionnel le 15 janvier 2015. Qui le lira au club jusqu'en 2019. Et ses débuts professionnels se feront le 7 mars 2015 contre Bragantino et inscrira son premier but le 15 juillet. Il participe donc à la Copa de Brésil, à la Copa de Brésil, à la Copa de Brésil que le club remporte. Et Gabriel Ressus marquera un total de 7 buts pour sa première année, ce qui est plutôt un bon bilan. En 2016, donc l'année suivante, il cartonne en Copa Libertadores. Suite à ses nombreuses performances sur le terrain, 4 buts marqués en 5 matchs. Sa qualité et son côté provocateur dans les dribbles rappellent un certain Neymar, joueur qui est déjà comparé à Gabriel Ressus. Avec le Brésil, en sélection nationale, il fut finaliste de la coupe du monde des U20 et remporta le tournoi olympique des jeux olympiques de 2016 à Rio. Globalement, dans le championnat brésilien, il a fini meilleur espoir de l'année 2015 et a été élu le meilleur joueur et le meilleur buteur avec 37 buts en 22 matchs. Capable d'éliminer ses adversaires, faire de nombreux appels en profondeur ou encore garder sa lucidité dans le dernier geste. Ce spécialiste du 1 contre 1 cesse d'impressionner le football en marquant 10 buts et en délivrant 3 passes décisives lors de ses 13 premiers matchs. Le prodige brésilien est donc courtisé lors du mercato estival par de nombreux clubs tels que le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Inter de Milan ou encore le Paris Saint-Germain. Gabriel Ressus reste 2 ans à Palmeiras de 2015 jusqu'en 2017 avant de filer à Manchester City pour une somme de 32 millions d'euros et rejoindra l'effectif le 1er janvier 2017. Considéré comme l'un des joueurs brésiliens les plus prometteurs, il rentre sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Il remplace Agüero pendant quelques matchs et marque 4 buts en 5 matchs avec City. Déjà c'est quand même bon signe, c'est quand même un bon vilain et Agüero il a quoi de se méfier ? Et là il y a un truc marrant où je veux en venir. Il avait célébré son but en imitant un appel téléphonique pour ceux qui ont suivi et personne n'a compris pourquoi il avait fait ça. Mais après il s'est expliqué sur sa célébration. Ma célébration était un message pour mon ex-petite amie qui ne répondait pas à mes appels quand j'étais au Brésil mais qui m'a envoyé un message quand j'étais transféré à Manchester City. Tu entends toi ? Ah là là, sacré Micheto. Mais là il y a un truc qui va pas. En février, il a été victime d'une fracture de métatarses, ce qui peut peut-être être la fin de la saison pour Gabriel Ressous. Mais attention, bonne nouvelle puisque depuis hier il est de retour, il a récupéré son état de santé beaucoup plus vite que prévu et par conséquent il effectuera le déplacement à Londres pour la demi-finale de la FA Cup contre Arsenal et aura ses chances pour être titulaire à Wembley. Et voilà les mecs, la vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, proposez-moi des sujets de vidéos parce que je pense pas refaire encore et encore des vidéos sur des joueurs de foot. Donc proposez-moi des sujets parce que faire que sur des joueurs de foot c'est assez répétitif. Et donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à me proposer un sujet de vidéo que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Et encore je le répète, pas un sujet sur un joueur de foot. Et voilà, je vous laisse. Allez, ciao !